Pour la première fois de sa carrière, Dominic Thiem jouera une finale de Grand Schlem. Il a mis fin au beau parcours de l'Italien Marco Secchinato, 7-5, 7-6, 10, 6-1, vendredi en demi-finale de Roland-Garros. L'extraordinaire parcours de Marco Secchinato, le demi-finaliste le plus mal classé du siècle à Roland-Garros, a pris fin vendredi, peu avant 15h30 sur le cours central. Le Sicilien, au jeu imprévisible et à l'histoire tourmentée, s'est pourtant montré à la hauteur de l'événement, comme contre Novak Djokovic en car, il a mené des échanges de haute volée, gênant souvent son rival à l'aide de prises de risques longtemps payantes, et s'arrachant dans un nouveau tea break de toute beauté où il a multiplié les exploits. Mais cela n'a pas suffi. Après avoir échoué deux fois de suite aux portes de la finale à Paris, 2016-2017, Dominic Thiem n'a cette fois-ci pas flanché. Sous les yeux de son coach Guante Bressonik, impassible sous son chapeau pendant la quasi-totalité du duel, et de sa compagne Kristina Mladenovic, l'Autrichien n'a pourtant pas été irréprochable. Il a subi un gros trou d'air dans le premier set, qu'il semblait maîtriser en se reposant sur sa solide mise en jeu, un seul échange perdu sur ses trois premiers jeux de service, laissant Sekinato réussir un débrek inattendu, de 2-4 à 5-4, avant de remporter les trois derniers jeux du set, 7-5. Sekinato a eu trois balles de set. Si le combat s'est ensuite équilibré, les deux hommes se rendent en coup pour coup en enchaînant les superbes rallies avec leur revers à une main, le huitième joueur mondial a subi une nouvelle défaillance dans le jeu décisif de la deuxième manche, alors qu'il s'était offert trois balles de set, il a réalisé plusieurs mauvais choix et une grossière erreur à la volée, laissant l'Italien revenir à hauteur et faire le show, deux smashes, des amortis millimétrés, un magnifique duel au filet. Sekinato, soutenu par la grande majorité du public du Châtrier s'est même offert à son tour trois occasions d'égaliser. Mais après vingt-deux échanges irrespirables où la rencontre aurait sans doute pu basculer, l'outiste dé a fini par rompre, 12-10. Sa chance était passée. Tim, le plus jeune depuis Nadal. Dès lors, le héros de Palerme a baissé les bras, physiquement émoussé, il ne parvenait plus à faire les bons choix, ses amortis ne passaient plus le filet, sa défense n'écœurait plus Tim, qui a mis la main sur les cinq premiers jeux de la troisième manche pour valider sa qualification en 2h17. Dimanche, l'Autrichien jouera la première finale de sa carrière en Grand Schlem, lui qui, à vingt-quatre ans et neuf mois, est encore à la recherche d'un premier succès d'envergure. Il compte dix titres mais aucun master mil ou Grand Schlem. Il peut déjà se targuer d'être le plus jeune finaliste à Hollande depuis Rafael Nadal en 2010. Et pourrait retrouver dans 48h le maître des lieux espagnols, pour un duel qui s'annonce d'autant plus explosif que Tim l'a déjà battu trois fois sur terre battu. La dernière fois il y a un mois, à Madrid.